Musique Ils étaient environ une centaine venant de neuf établissements au total qui ont pris part à la quatrième édition du programme OTPE O'Quellian's Team's Program for Excellence de The O'Quellian's. Le collège Liberman, le lycée de Bépanda, le collège La Conquête, le lycée bilingue de Bonabéry, le lycée d'Equité-Idea, le lycée de Chang, le lycée de Yabassi, le collège de La Salle, ainsi que le collège Branchevaille étaient valablement représentés par leurs meilleurs élèves des classes de seconde. Je suis aussi présente à cet événement, notamment pour le brassage culturel, afin de développer le vivre ensemble dans notre communauté. Cette quatrième édition O'Quellian's Team's Program for Excellence OTPE 2024 portait sur le thème « Construire le Made in Cameroun pour un développement inclusif et durable ». La question posée est de savoir ce que c'est réellement le Made in Cameroun. « It is a vehicle for economic development, okay, industrializing a nation, using your own raw materials, using your own homegrown expenses to be able to produce for the local markets to be consumed by, you know, the nationals. It's a very, very big opportunity. Countries like France, they've already understood that, and the government, in their policies and so many things, they ensure that they continue to promote it ». Au Coelian Steams Programmes for Excellence au TPE 2024, depuis sa création en 2020, se tient toujours au Collège Lieberman, à Douala, la capitale économique du Cameroun, sur une période de deux jours. Les activités meublant ce séjour dans week-end ont souvent porté sur des ateliers pratiques et des ateliers de métier, y compris des compétitions telles que l'art oratoire et le quiz. Rappelons que la cible de ce programme est l'ensemble des meilleurs élèves des classes de seconde des établissements scolaires du Cameroun. La chef de projet Aïcha Nounou et sa directrice Carole Nédy étaient à pied d'œuvre avec l'ensemble des récipiendaires blogueurs des MoSchool pour le succès de cette quatrième édition au TPE 2024, qui consistait non seulement à inculquer les valeurs de The Equalians à ces jeunes, mais aussi de leur faire intégrer le bien fondé du Made in Cameroun pour le développement inclusif et durable. Sans nul doute, la mission de toute l'équipe d'organisation de The Equalians à travers cette jeunesse est d'asseoir le courage, l'humilité et l'intégrité. Au Cameroun, les jeunes entrepreneurs du Made in Cameroun rencontrent d'énormes difficultés financières à imposer les produits et services Made in Cameroun, non seulement sur l'étendue du territoire, mais aussi à l'international. Le faible taux de consommation et les impôts contribuent fortement à la méconnaissance des produits et services Made in Cameroun. La consommation du Made in Cameroun nécessite obligatoirement l'implication de tous les Camerounais. Cela permettrait d'accroître le chiffre d'affaires de ces entreprises camerounaises qui offrent des produits et services Made in Cameroun. Il est clair que pour un collégien qui consomme du Made in Cameroun, ce dernier s'offre indirectement un emploi dans une entreprise camerounaise Made in Cameroun. L'économie, le social et l'environnemental se présentent dès lors comme les piliers du développement inclusif et durable que promeut cette organisation non gouvernementale. Aujourd'hui au Cameroun, le problème lié à la fraude sur les produits pétroliers, c'est 32 milliards de francs CFA qui sont volés chaque année dans les entreprises publiques. 32 milliards, ce sont les chiffres de la SEDP. Pour les entreprises privées, d'après des études du JICAM en 2017, une quinzaine d'entreprises, il y en a 54 au Cameroun qui font dans le secteur pétrolier, une quinzaine ont enregistré des pertes de plus de 178 milliards en une année, seulement à cause du vol du carburant. Pour donc goûter ces mènes, la promotion de l'égalité des genres, les bourses pour l'excellence académique ainsi que le bien-être de ses employés et clients sont leur life motive. Il n'est pas question de vendre et partir, mais de vendre pour impacter positivement et rester. Dans l'industrie alimentaire pour nourrissons, Lilou Babyfood a fait le choix du levier social du développement inclusif et durable en portant assistance aux bébés et aux mamans internés dans les hôpitaux. Au plan économique, Lilou Babyfood procède à la récupération de ses pots après consommation du produit pour un recyclage et une économie dans l'achat des emballages. Le « Made in Cameroun » ne devrait pas juste être un slogan, mais un « Mindset » parce que les erreurs des parents sont les défis de la jeunesse d'aujourd'hui. Deux tiers de la population camerounaise est âgée de moins de 25 ans, mais la question c'est comment la capitaliser ? Comment rentabiliser 200 hectares de terres arables ? L'industrie de la mode dénombre 256 types de tissus différents. Le Cameroun est dit « Afrique en miniature », mais quels sont les ristournes du tourisme ? Quel est le chemin à emprunter pour devenir acteur du développement de l'économie camerounaise ? Le Cameroun est l'un des cinq pays au monde qui possède la flore la plus riche. D'après la marraine du programme OTPE, Marraine Malong, l'autre levier du développement inclusif et durable que déserve et au Coelians n'est autre que la culture. Il faut valoriser les richesses locales pour un développement durable afin de mieux promouvoir le « Made in Cameroun ». Il est important de savoir que tous les métiers peuvent promouvoir le « Made in Cameroun ». Tout dépend de l'approche professionnelle adoptée. Pour cela, des ateliers d'objectifs et de développement durable, de leadership et jeunesse ou d'histoire ont permis aux lauréats de soutenir des moyens qui leur offrent de participer au développement durable et inclusif. Nombre sont désormais galvanisés à être bénévoles dans les équipes de campagne d'assainissement des villes dans lesquelles ils vivent. D'autres, par contre, ont pris l'engagement de faire des dons de bac à ordures dans les salles de classe de leurs établissements secondaires respectifs. Certainement, les financements viendront de leurs parents. L'économie de l'atelier leadership et jeunesse fait état de ce qu'un bon leader se pose toujours la question « Pourquoi fait-on telle ou telle autre chose ? » Un bon leader connaît son rêve. Il a un modèle de réussite professionnel. Il connaît les obstacles à surmonter pour mieux les affronter et à sa définition personnelle de la réussite. Un bon leader définit son objectif, se fixe un but à atteindre. Un bon leader n'oublie jamais de procéder à son analyse SWOT qui fait appel aux forces, faiblesses, opportunités ou points à améliorer et menaces de son entreprise. Sans oublier que la maîtrise du concept de Harrison et même de la loi de Pareto sont incontournables. L'ikigai, c'est une technique japonaise qui permet de trouver sa raison d'être. On part du principe que chacun vient sur terre pour accomplir une mission et que les gens doivent comprendre réellement pourquoi est-ce qu'ils font les choses. Alors c'est une convergence entre trois cercles. Ce que les gens aiment naturellement faire, leurs talents, ce dans quoi ils aimeraient gagner leur vie, donc l'aspect financier, et ce dont le monde a besoin contextuellement par rapport à leur environnement, quels sont les challenges. The Equalience, à travers le programme OTPE, a le souci d'enculquer la conscience historique aux futurs leaders camerounais. Cela passe par la maîtrise des langues nationales, qui sont le vecteur de la connaissance historique des peuples camerounais. L'atelier d'histoire a ainsi sonné le glas de la conscience historique pour un véritable made in Cameroun au service du développement durable et inclusif camerounais. On ne peut pas être leader sans conscience historique. Il faut vivre avec une mémoire effacée, n'est-ce pas ? Il faut réarticuler la mémoire et transmettre la conscience historique à la jeune génération. C'est cette conscience qui fait qu'on prend conscience de ce qu'on est en tant qu'individu, on prend conscience qu'on appartient à un groupe, sa communauté, et qu'on ne peut pas réussir seul. Lorsqu'on réussit, on doit travailler pour la communauté. Il faut dire que la notion d'import-substitution dévoile l'indépendance financière et l'autogouvernance du Cameroun. Tous ces élèves venant de neuf établissements scolaires différents n'ont pas manqué l'occasion de s'amuser à travers des jeux concours, tels que le quiz dont l'heureux gagnant était le collège, la conquête ou le concours de l'art oratoire remporté par le lycée classique de Chang. J'ai trouvé ce programme très satisfaisant. Il était très logique pour moi et pour tous mes camarades parce que ça apportait un sens du leadership d'abord, ça a complété nos connaissances et ça nous a montré que rien n'est impossible en fait et que nous pouvons acquérir d'autres connaissances si on veut travailler et si on veut vraiment mettre de la passion et de l'amour dans ce qu'on fait. Je suis persuadée qu'il faut travailler, partager surtout avec la jeunesse, collaborer avec la jeunesse et je pense que ce programme permet justement aux jeunes de connaître déjà les filières en termes d'orientation. C'est très important parce que c'est le futur de ces jeunes, j'allais dire ces enfants sont pratiquement des enfants. Donc c'est le futur de ces jeunes qui en dépend. C'est-à-dire que si une personne n'a pas conscience des possibilités qui s'offrent à elle, elle sera bloquée dès le départ. Donc là, l'idée c'est d'ouvrir, d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir tous ces jeunes à toutes les opportunités qui pourront leur permettre de s'épanouir dans le futur et dans leur vie, que ce soit d'ailleurs leur vie personnelle ou professionnelle. En tout cas, c'est un travail sur du long terme. Chaque année, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes qui sont confrontés à des interrogations. En fait, on n'a pas forcément les réponses, mais au moins confrontés à des interrogations, confrontés à une ouverture et ça fait boule de neige. Bon, boule de neige en ce moment avec les 40 degrés qu'il fait, et c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, voilà, ça permet de creuser un sillon, d'élargir ce sillon au fil des années. OTPE est donc un programme d'excellence pour un Cameroun fier et prospère. Et le Team du Tank The Equalience compte sur la jeunesse pour être des ambassadeurs du Made in Cameroun. Sous-titrage ST' 501